Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette découverte allait changer sa vie. Elle a donc décidé de changer de nom pour retrouver le nom de son arrière-grand-père, Joseph Cletus Adam. Joseph Cletus Adam, c'est le grand-père de mon grand-père. Son grand-père à lui est venu de la France et c'était un français. Il est venu à bord de un navire qui emmenait des Acadiens en Louisiane. Au Bayou Lafourche, les Adams s'appellent des Adams. Quand je suis née, mon nom c'était Adams. Puis c'était ça le nom à mon père et à ma grand-mère et tout. Et quand on a vu que dans la généalogie, c'était tout le temps Adam. Et puis c'est juste avec mes grands-parents que c'était Adams. Alors, il y a quelques années, j'ai fait changer mon nom. J'ai fait ôter le S. Puis après, j'ai raconté à ma grand-mère, «Well, j'ai changé mon nom, c'est plus Adam, c'est Adam ». J'avais un peu peur parce que je pensais qu'elle allait dire, « Mais quoi avec toi ? Adam, c'est pas bon, c'est pour toi, c'est mon nom à moi ». Mais non, tout à fait le contraire. Elle était contente. Puis elle dit, « Je savais que c'était ça notre nom, que c'était Adam ». Elle dit, « Quand j'ai commencé à l'école, j'étais avec mon cousin et la maîtresse nous a dit d'écrire mon nom avec un S à la fin. Et mon cousin s'est fâché avec la maîtresse parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'S dessus notre nom. Mais elle dit, « J'écris quand même avec S ». Et c'est comme ça pour tous les Adams en Louisiane, je pense. Comment tu es venue à prendre conscience de ta culture ? À l'âge de 3 ans, quand je suis rendue compte que mes grands-parents parlaient une autre langue. Parce que je ne savais pas qu'il y avait de différentes langues. Et je croyais que c'était juste que je n'écoutais pas bien. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Ça fait, j'écoutais fort. Et puis je dis, « Ça n'aide pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? » Et puis là, c'est la conscience, « Ok, ça parle notre langue. » Et j'étais beaucoup curieuse. Parce que les adultes parlaient en français quand c'était quelque chose que ça ne voulait pas que les enfants attendent. Ça fait, « Ça, c'est plus intéressant. Moi, je veux connaître. » Ça m'a motivée pour pouvoir apprendre le français. J'ai commencé à étudier le français à l'âge de 14, en 8e livre. Puis c'était le français cadien. Alors ça a aidé aussi. Parce que c'était un cadien qui montrait le cadien. Alors c'était bon parce que ma première expérience dans la salle de classe avec le français, c'était « Le français que tu parles, c'est ok. » Ou bien le français que tes grands-parents parlent, c'est ok. Après ça, c'était le français standard. Mais c'était quand même des maîtres et des maîtresses cadiennes qui étaient positifs envers le cadien. Puis j'étais en Belgique et j'ai étudié le français là-bas pour un an. Je parlais le français, mais je parlais un beau français standard. Et je voulais parler avec mon père, avec ma grand-mère. Ils n'étaient pas trop intéressés. Parce que pour eux, ce n'était pas le français que ça parlait. Puis j'ai eu un poste à Lafayette, au Corofille. Et dans ce temps-là, il y avait au moins trois personnes dans l'office qui parlaient le cadien. Ça fait après trois mois, j'étais capable de me défendre en parlant le cadien. J'avais un programme de radio. J'ai commencé à faire la radio, un programme de musique cadienne. Un jour, mon père, il met sur la radio, puis il m'attend. Et il se rend compte, tiens, ma fille, elle parle français. Alors pour lui, c'est le moment où je parlais français. Jolaine et son fiancé, Kirby Jambon, entreprennent des rénovations sur leur maison à Saint-Martin-Ville. Mais avant de la niveler, il faut défaire la vieille cheminée. Quand on finit avec ça, puis la cheminée dans le grenier, ça reste à voter les cabinets dans la cuisine. Et c'est ça que tu veux faire? Je crois qu'il faut. Tu veux voir une maison, une vieille maison pour travailler dessus. En partiel, ça c'est bon. Moi, je vais toujours avoir la cuisine pour toi. Moi, j'aimerais ça. Pour toi, tu fais la cuisine, moi je vais travailler sur la maison. C'est bon de dire? Moi, je vais t'aider dans la cuisine. Parce que tu connais que si je t'aide pas, tu connais ma famille, ils vont dire. Kirby travaille, non? C'est joli, c'est tout ça. La mère de Kirby, Laurette à Jambon, donnait aussi son coup de main pendant les rénovations. Elle supervise la préparation d'un macaroni étouffé aux crevettes, ou comme on dit en Louisiane, aux chourettes, pour nourrir ses hommes. Ça devait être assez pour l'étouffé de macaroni, là. On va faire un étouffé de macaroni. Étouffé de macaroni? C'est un recette qu'on fait à la paroisse La Fouche. Ça sera jusqu'où j'habite, à la paroisse La Fouche. Moi, je trouve que c'est plein d'assez, là. C'est bon. Mais toi, t'as rencontré Kirby avant de rencontrer sa mère ou sa mère avant lui? J'ai rencontré les deux en même temps, parce que j'étais coordonnatrice des bourses. À l'office de cour au fil. C'est ça, c'est l'agence pour le français. Puis, Kirby cherchait une bourse, ça fait, il est venu à l'office avec sa maman. Alors, ça m'a fait une bonne impression, parce que j'ai dit, c'est un homme qui estime sa mère, qui voyage avec sa mère. Madame Loretta, elle travaille fort pour l'immersion. Oui, j'ai été là pour voir de la formation, pour essayer d'avoir une école d'immersion dans la paroisse La Fouche. Au-dessus de 20 000 personnes qui parlent tout le français dans la paroisse La Fouche. Et on n'avait pas de notre langue, on n'avait pas de notre culture, parce que notre enfant ne connaît pas parler en français. Moi et mon mari, ça donne à peu près plus de 4 ans qu'on a essayé de commencer une école d'immersion, mais on n'a pas eu un succès encore. Parce que le school board ne veut pas, ils sont contre l'école d'immersion. On a toujours d'autres projets. Nous, comme ici à Lafayette et à Saint-Martin, on a formé une organisation. On s'appelle les Amis du français de La Fouche. Et moi, je fais des classes de français moi-même dans ma maison. Ah ouais ? Oui, j'ai 24 étudiants. Combien de fois par semaine ? Une fois par semaine. Et là, moi et ma mari, on a fait des cours de juste les adultes pour lui montrer la conversation en français. Les petits-enfants, ça suit toujours ? C'est toujours dans le cours ? Mais toujours juste pour une demi-heure par jour. C'est pas assez. C'est pas comme une immersion. On est toujours dans la bataille. Je pense qu'on va essayer de se battre autant qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va manger encore ? On va manger une étouffée de macaroni avec les chèvrettes. Oh oui ! Très bon ! Oui. Et tu vois, Jolyne, tu vois, je n'ai pas essayé de montrer la cuisine, là, tu vois. Pour attraper. Ouais. Toi, tu es une acadienne qui revendique ses droits ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Pour moi, ça veut dire que juste de rester consciente que j'ai le droit à ma langue, j'ai le droit à ma culture. Peut-être que c'est mal vu ou mal compris comme être militant, mais je trouve que c'est normal et c'est sain. Et plus que moi je le fais, plus que tout le monde d'autre peut le faire. Qu'est-ce que tu fais, alors ? J'ai une vie bilingue ici et je vis en français. Je parle en français avec le monde que je connais qui parle français. Puis je ne cache pas ça. Tu fais du bruit ? Tu as commencé la tradition du Tintamar ici. On connaît ça en Acadie, ici, c'est nouveau. C'est toi qui l'amène. Pour moi, c'est beau parce que le Tintamar, c'est la raison principale pour la fête. C'est se montrer comme acadien, comme acadien. Alors c'est quoi le Tintamar ? Le Tintamar, c'est comme un petit défilé ici. On marche, on fait du train avec des cassoles et des chaudières et des cuillères et n'importe quoi qui fait du train. On porte les couleurs du drapeau acadien. On est bien fiers d'acadien aujourd'hui, mais quand même, c'est rare qu'on va faire une fête pour ça. Juste pour ça. Pas pour tuer un cochon, pas pour lancer des colliers, pas pour chasser des poux. Mais simplement pour dire qu'on est là, qu'on est acadien. Oh, pas de chance, il fait chaud. C'est chaud. Oui. Moi, je suis content que toi, tu étais là. Moi, je suis content. Je vais te passer quelques briques. OK, moi, je l'ai. Je crois que ces briques étaient là quand ils ont bâti la maison. Oui, moi, je crois. C'est des briques qui ont plus de 100 ans. Il y a des membres qui arrivent. Je ne connais pas combien de membres t'as invité pour nous aider avec cette boumaine-là. Qui veut aller. Hé, bonjour. Jolaine a connu Minor Blanchard pendant les préparatifs du Congrès mondial acadien en Louisiane. Aujourd'hui, le chansonnier de Pierre Part est venu à Saint-Martin-Ville pour donner un coup de main à ses amis et peut-être aussi chanter son acadie. Mon âme le sent toujours La tristesse de leur misère Déporté si loin Dessus la mer Je suis le descendant Je suis un pauvre pêcheur Je m'appelle Tadjian Dans la Louisiane On a été baptisés Dans une vie Aisée De loin Dans les baillus On a resté Je suis le descendant De Guillaume Et ses voyages Depuis longtemps Sur le bateau Saint-Jean Je suis le descendant De Guillaume Je suis Un cadien Dans la Louisiane Dans la Louisiane Je suis le descendant Je suis le descendant Je suis le descendant De Guillaume Je suis le descendant Je suis le descendant Dans la Louisiane Dans la Louisiane C'est un cadier À la Nouvelle-École Ça m'a vraiment touché Quand j'ai attendu Quand on a fait la recherche Et trouvé mes racines Dans ta musique Il y a quelque chose De l'Acadie du Nord Mais oui C'est quelque chose Qui m'a touché Quand j'ai commencé A rencontrer les gens De l'Acadie Et voir si notre monde C'est le même monde Que nous autres C'est les Boulonchers Les Arsenault Les Boudreaux Et on a le ressemblant Ça se ressemble un peu aussi Dans le sud-est De la Louisiane On a cette tradition On a gardé la tradition De jouer la guitare Et écrire des chansons Des balades Des chansons Qui racontent Des histoires C'est quoi ta chanson Préférie de Minor ? Je crois que c'est Ce de l'arbre Non mais ça tombe bien Mais je les aime Je les aime Merci La culture cadienne De la Louisiane Attire l'intérêt Du monde entier Et le meilleur endroit Pour se souvenir Est le monument acadien De Saint-Martin-Ville Où on raconte La diaspora de ce peuple Jolène Adam Est fière de son passé Et pour assurer L'avenir des cadiens Elle lutte Pour combler le vide De la mémoire collective Le monument acadien C'est une place Où on honore Les 3000 acadiens Qui sont arrivés En Louisiane C'était après la déportation Ils sont établis ici On a un mur Avec les noms De tous les 3000 acadiens Gravés dessus On a une flamme éternelle Qui brûle à la mémoire De tous les acadiens exilés On a un centre multimédia Où le monde fait Des recherches généalogiques Et des recherches Sur la culture L'histoire On a un musée Le musée du monument acadien Et on a cette belle Peinture murale ici Superbe Ça s'appelle L'arrivée des acadiens En Louisiane Charline Adam Qu'est-ce que tu fais Toi dans tout ça Au monument acadien ? Je suis la première Conservatrice directrice Je fais la programmation J'organise les visites scolaires Ce que j'aime pour mon travail le plus C'est que c'est vraiment un peu Des nouvelles informations Qu'on donne au monde Quand moi j'étais à l'école J'avais peut-être un paragraphe À propos des acadiens Dans mon livre d'histoire Et c'était pas beau Ça disait que Il y avait ce monde au Canada Et puis ils savaient pas trop Quoi faire avec toute cette terre Qu'ils avaient Ça fait On aura fait un service On les enlevait de cette terre On les emmenait dans des grandes croisières Oui Vous l'avez Et le mythe Ça qu'on entend souvent en Louisiane C'est, well, les acadiens Ils étaient déportés Parce qu'ils voulaient pas Jurer fidélité Au roi de l'Angleterre Et qu'ils sont arrivés en Louisiane À la Nouvelle-Orléans Et c'était des fermiers Et c'était basse classe Et personne ne les voulait Ça fait Ils étaient vifs Dans les marées Les mèches Pour piéger Pour pêcher C'est pas tout à fait comme ça Que ça s'est passé On connaît aujourd'hui Qu'il y a beaucoup de raisons Pour la déportation Mais les acadiens Avaient bien développé cette terre C'était quelque chose Que je crois Que l'Angleterre Voulait contrôler Et en arrivant à la Nouvelle-Orléans Les acadiens étaient accueillis La colonie avait besoin De colons Surtout des colons catholiques On leur a donné la terre On leur a donné De quoi il fallait Pour s'établir Pour vivre C'est plus tard Que ces fermiers-là Ces acadiens-là Sont devenus pêcheurs Piégeurs Ça c'est avec Les crises économiques Surtout suite à la guerre civile C'était surtout Du monde qui a contribué Quelque chose Ces acadiens qui arrivaient Et qui a établi Cette colonie Ça fait Alors j'aime contrarier Ces mythes-là Que le monde se promène avec Et puis ça qui est bien Pour avoir le monument ici À la ville de Saint-Martin C'est que Le premier groupe d'Acadiens À s'établir en Louisiane Ils sont venus ici De la langue du Bayou Teche Et un peu à l'ouest Sur le Bayou Tortue À la tête de ce groupe C'était Joseph Broussard Du Beau Soleil Ah ouais C'est lui Qui était le commandant Qui était nommé commandant Du groupe Et du poste Qui était établi ici Le poste des Atacapos Le Bayou Teche Le Bayou Teche Est une rivière De 134 000 Selon les indiens Chitimacha Teche Veut dire Serpent Ce Bayou Longe la région Du bassin D'Achafalaya Et passe Au coeur De Saint-Martinville Il est connu Comme le plus beau Et le plus romantique De la Louisiane C'est à cet endroit Qu'on retrouve Le chêne d'Evangeline L'Acadienne Qui selon la légende Attendait son Gabriel Le chêne d'Evangeline Alors ça c'est le chêne d'Evangeline Oui Il y a beaucoup de versions De cette histoire-là D'Evangeline Oui Il y a plusieurs versions Et puis Il y a plusieurs chênes Il y en a eu trois Ça fait le premier C'était pas loin des siècles Mais on n'est pas sûr Exactement où Le deuxième On a un portrait Puis ça c'est le troisième L'histoire d'Evangeline A Saint-Martin A commencé Avec le poème De Longfellow Parce que dans son poème Il mentionne Qu'Evangeline Avait passé A Saint-Martin Et aussi Dans le bassin D'Achafalaya Mais il y a Madame de la Hussey Elle venait de Prédicile Son mari Venait de Saint-Martin Son ami à elle C'était un écrivain En ville George Washington Cable Et il dit Pourquoi pas écrire Une histoire Comme l'Evangeline Donc vous avez La deuxième version Alors Oui C'est quoi la différence En toutes ces versions D'Evangeline ? Je pense Pour Poupon et Balthazar Que Madame de la Hussey C'était comme une femme Un peu basse classe Et pauvre Qui est bien coiffée Et bien montrée À entrer dans la société Et ça a insulté Les Akadiens ici C'était comme pour dire Les Akadiens sont pas bons Il faut que Ça devienne du monde La société C'est pour ça Le juge Vaurès Ici à Saint-Martin Il avait l'héritage Akadien Il dit Moi je vais écrire Une histoire Qui va rendre la fierté Aux Akadiens Et lui Il a écrit Akadian Reminiscences C'était un peu Comme Evangeline Sauf c'était Emeline Labiche Et Louis Arsenault Son petit nom C'était Evangeline C'est comme ça Que Emeline Est connue Comme Evangeline Pourquoi cette histoire Est si importante Pour les Akadiens ? On peut voir Evangeline et Gabriel Comme des symboles On peut dire Qu'Evangeline C'est le peuple akadien Et Gabriel C'est l'Acadie Qu'on n'a pas pu Retrouver Alors c'est des grands Symboles puissants Moi je comprends L'importance du mythe Dans le monde Il y a des mythes Dans toutes les cultures Mais je crois Que Evangeline C'est pas quelqu'un Qui fait du tracas C'est pas quelqu'un Qui s'impose C'est pas quelqu'un Qui revendique ses droits Alors Je crois que ça Nous affaiblit À la fin Quand je pense Au grand dérangement Il y avait beaucoup De violence Il y avait beaucoup De monde Qui a mouru Et beaucoup De monde Qui a souffert Et c'est Peut-être pour ça Que le poème D'évangeline Me tracasse Parce que Quand on lit le poème Je crois pas Qu'on mentionne Même Qu'ils avaient faim Peut-être Mais ils ne parlent pas Pour la maladie Pour la faim C'est une belle histoire Des cœurs cassés Et tout ça Mais ça nous permet Peut-être D'oublier Que c'était C'était un génocide La grand-mère de Jolène Habite à Brouli Dans le bassin De Tchafalaya Tous les jours Le père de Jolène Joseph Adam Va faire son petit tour Chez sa mère Ça c'est tous les légumes Pour faire la nourriture Ici Oui c'est ça Mais je connais pas trop Ce qu'elle fait Avec les tournes-sorts Je vais lui demander Peut-être c'est juste Parce que c'est joli Jolène Adam A toujours souhaité Parler français Avec sa grand-mère Ce n'est que devant la caméra Que la chose s'est produite Dans sa langue maternelle Rita Adam Nous explique sa recette De gâteau de Brême Je pense moi Je vais le faire Et puis ma grand-mère Va me dire Qui faire Qui faire Qui c'est que je fais Pour commencer Casser les oeufs Ouais Ça c'est les oeufs Que t'as été chercher Ça prend Ouais C'est ça qu'on a cherché Le Brême c'est Comme vous dites L'aubergine C'est comme Les graines Pas si gros dedans Elle m'a dit Comment faire ça J'ai fait ça à la maison Je l'ai emmené J'ai ôté la peau Et j'ai bien cuit ça Tu parles-tu souvent Avec ta grand-mère En français ? Aujourd'hui c'est la deuxième fois Vous faites bien ça je trouve Qu'est-ce que ça vous fait Parler en français Avec Avec Jolène ? Ça fait pas de différence C'est naturel ? En français c'est naturel C'est naturel Ça fait pas drôle ? Non ? Non ? Ça fait pas bizarre ? Non ? Moi non Moi non plus C'est naturel Moi et ma grand-mère On tout le temps Parlait en anglais Ensemble Et puis j'ai appris À parler le français À l'école Et j'essayais de parler avec elle Je lui parlais en français Et puis elle me répondait en anglais C'est juste récemment Qu'elle a fait le commentaire Quand j'étais chez elle Que ça voulait pas qu'il parle français à l'école Et c'est quelque chose On attend souvent Chez le monde de son âge L'histoire pour comment ils étaient punis Comment ils étaient découragés De parler français à l'école Et puis elle m'a parlé en français Pour la première fois Il y a peut-être deux semaines Et c'était en faisant les préparations Pour ce documentaire Je vais pas engaspiller Ok Mais qui c'est qui veut licher la prière ? Moi j'ai pas eu parler à l'école Et me faire punir pour parler français Moi j'ai pas eu pour aller au village Et avoir honte Parce que mes parents me parlaient en français au magasin Alors je suis peut-être la première génération Qui a pu grandir dans une époque Où ça devenait ok Ça devenait ok pour se dire acadien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada